Terrible est le sort que les dieux réservent parfois aux humains. Prenons Callisto par exemple. Alors Callisto c'est une compagne de Diane, c'est-à-dire que Diane, la déesse de la chasse, Artemis chez les Grecs, qui se trouve être la soeur jumelle de Phébus, dont on a déjà parlé, était à des compagnes avec lesquelles elle vit, avec lesquelles elle chasse, et l'une de ses compagnes s'appelle Callisto. Alors Callisto, un beau jour, elle a été violée par Jupiter. Bon le problème c'est que comme elle a été violée, du coup elle n'est plus vierge, et les femmes qui sont avec Diane doivent rester vierges. Donc ça pose un problème. Mais elle, c'est l'une des meilleures chasseuses de Diane, elle veut rester avec Diane, donc elle cache le fait qu'elle a été violée. Sauf qu'elle n'a vraiment pas eu de chance, puisqu'elle est tombée enceinte de Jupiter. Alors au début elle réussit à cacher son ventre, et puis un beau jour, au bout de 8-9 mois, Diane se promenait avec ses compagnes, et elle décide d'aller se baigner dans la rivière. Donc elle demande à ses compagnes de se déshabiller, tout le monde se déshabille, et Callisto, elle est un peu réticente, mais elle est un peu obligée de le faire, et là Diane voit que Callisto est enceinte. Du coup, Diane rentre dans une colère noire, et chasse Callisto de ses compagnes. Alors la pauvre Callisto, qui n'avait rien demandé à personne, elle erre sur les chemins, et puis elle finit par accoucher de son fils, Arcas. Alors pour elle, on pourrait se dire que c'est bon, ses malheurs s'arrêtent, mais non, ça ne s'arrête pas là, parce que Juno était au courant que Jupiter avait violé Callisto. Et Juno était jalouse de Callisto, parce qu'elle s'était dit, « Pourquoi est-ce que Callisto a attiré Jupiter ? Elle est dangereuse pour moi. » Alors qu'encore une fois, Callisto n'avait vraiment rien fait pour avoir ce sort. Donc Juno, un bon jour, attrape Callisto et lui dit, « Puisque c'est ta beauté qui a fait que tu as attiré mon mari, dorénavant tu seras laide. » Et elle la transforme en ours. Mais ce qu'il faut savoir dans les métamorphoses, c'est qu'on transforme effectivement en animal, mais à l'intérieur, les humains restent à l'intérieur de l'animal. C'est-à-dire que Callisto se transforme en ours, mais à l'intérieur, pour elle, c'est toujours Callisto, sauf qu'elle se rend compte qu'elle a été transformée en ours. Bon, le temps passe, 15 ans se passent, et puis un beau jour, Arkas, donc le fils de Callisto, se promenait, c'était un très grand chasseur, un très grand héros, puisque c'est quand même un demi-dieu, et c'est un très grand héros pour les Arcadiens. Et un beau jour, il se promenait dans la forêt, et puis il rencontre un ours. Il regarde l'ours, et puis il voit que l'ours le regarde bizarrement, d'un regard presque humain. Et en fait, c'était Callisto qui s'était aperçu qu'Arcas était bel et bien là, et que c'était bel et bien son fils. Donc, à ce moment-là, ils sont un petit peu bloqués l'un en face de l'autre, et Jupiter qui voit ça, il se dit, la pauvre Callisto, elle a quand même subi beaucoup de mésaventures, dorénavant, je vais les mettre dans le ciel, et je vais en faire des constellations. Et donc, il a transformé Callisto et Arcas en constellations. Alors, Junon, elle n'était pas très contente, mais enfin bon, elle n'a pas eu son mot à dire. Et c'est ainsi que Callisto et Arcas sont devenus immortels, comme des espèces de dieux. Voilà, c'est tout pour moi. Là, on se retrouve juste après le week-end. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501